Nos travaux s'inscrivent globalement dans le cadre de la stratégie bas carbone dont les deux piliers sont l'atténuation des gaz à effet de serre et l'adaptation aux conséquences du changement climatique. En premier lieu, l'adaptation est déclinée localement au travers de la thématique de la remédiation. Remédiation multiphysique, potentiellement structurelle, soit essentiellement mécanique, mais aussi la tenue à l'incendie, la dimension hygrothermique. Dans cette optique, plusieurs familles de matériaux sont privilégiées. Les matériaux géosourcés, béton de chambre et béton de bas carbone notamment, les biomatériaux au travers du bois, mais aussi les matériaux composés dits bas carbone associant matrice inorganique et textile technique. En deuxième lieu, l'atténuation en concentrant nos efforts sur trois facettes émergentes, mais particulièrement prometteuses. La valorisation des déchets, essentiellement des déchets liés à la construction en béton armé en premier lieu. L'étude et la valorisation du captage et la séquestration du CO2 par le béton en second lieu. Et enfin, l'optimisation des structures par l'industrialisation de l'acte de construire, en recourant à l'impression 3D. Il convient de souligner pour finir que nos travaux sont centrés sur la dimension expérimentale en considérant plusieurs échelles, du matériau à la structure, tout en travaillant à la mise au point de modèles et simulations numériques et avancées ou mobilisables par le monde de l'ingénieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada